Si les produits stupéfiants sont dangereux pour la santé de ceux qui les consomment, leurs trafics sont aussi plus généralement néfastes pour l'ensemble de la société. Sous-titrage ST' 501 La salle construite La consommation des drogues a causé la mort de 585 000 personnes en 2017 d'après un rapport fait en 2019 par les Nations Unies. Si les produits stupéfiants sont dangereux pour la santé de ceux qui les consomment, leurs trafics sont aussi plus généralement néfastes pour l'ensemble de la société. Ces produits font en effet l'objet d'un commerce lucratif, dont les fonds viennent alimenter d'autres activités criminelles, au premier rang desquelles le terrorisme. Les liens entre la culture afghane du pavot et le financement des talibans ne sont plus à démontrer, pas plus d'ailleurs que ceux qui unissent les productions du triangle d'or aux mafias et guérillades de cette région. Parce que le trafic de drogue ne connaît pas de frontières, parce qu'il participe au financement d'actions de déstabilisation contre les États, ces derniers ont intérêt à unir leurs moyens dans leur combat contre la drogue, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre.